bonjour à tous et bienvenue sur tv tips ça faisait une éternité la dernière vidéo était justement sur match point c'était il ya quatre mois je crois c'était un petit bout de trailer ou un petit bout de gameplay je ne sais plus entre temps il s'est passé plein de choses pour moi mais je vais pas vous raconter ma vie donc on se retrouve aujourd'hui pour un test de match point tennis championship bon bah vous vous en doutiez un peu je pense moi aussi on est sur un truc un peu cheap quand même ça veut pas dire que tout est pourri mais bon on va faire une petite revue et bon voilà il manque quand même pas mal de trucs donc voilà le menu sur lequel on tombe au départ donc on a une carrière une possibilité de match rapide de l'entraînement un tutoriel assez basique et puis une formation sous forme de mini jeu et on a aussi un mode en ligne alors j'ai encore pas testé faut que je reprenne du ps plus mais bon je vais m'y coller parce qu'il ya des trophées dessus donc on a un contenu qui est quand même on va dire vraiment le strict minimum je trouve alors un petit contenu ça peut ne pas être gênant par contre quand on va dans la carrière au secours alors le temps que ça charge alors oui la carrière moi je m'attendais un truc un petit peu étoffé mais merde on va pas pouvoir voir le calendrier alors le calendrier c'est la misère on n'a rien d'officiel surtout pas la possibilité de changer alors je veux bien comprendre que les licences ça coûte la peau du cul que c'est pas facile et tout ce qu'on veut mais à ce moment là ben voilà ce serait bien de laisser la main aux joueurs pour qu'ils puissent qui puisse paramétrer lui-même un petit peu ce qu'il veut comme il veut mais on retrouve cela dit bon voilà les tournois du grand chelem même sous des noms un petit peu abracadabrantesque et quantité d'autres tournois de différentes catégories comme les atp 250 500 les masters 1000 c'est un peu la même histoire je crois pas qu'on ait une masters de fin d'année par contre très bizarrement ni même d'ailleurs de coupe davis bon voilà il en manque quand même des morceaux donc une carrière vraiment enfin pour moi c'est bâclé c'est voilà on a mis des tournois des des petits bouts de je sais plus comment ils appellent ça pas de formation mais voilà d'entraînement enfin bref pour pour faire monter l'expérience quelques pseudo raquettes à gagner enfin bref franchement c'est pas fou fou la carrière il ya un truc qui m'a sérieusement cassé les couilles et je me suis dit putain comment ça se fait qu'ils n'y ont pas pensé en fait tu peux pas régler dans la carrière tu peux pas régler les la durée des matchs donc tu es obligé de te farcir en grand chelème la totale et 7 tours 37 et 37 gagnants bon ça peut être un petit peu un petit peu longuet pour ceux qui aiment bien les trucs un peu plus un peu plus rapidement voilà en gros ce que j'ai à dire sur le déjà sur le contenu c'est pas fou fou est vraiment voilà ça aurait mérité mérite quelque chose d'un petit peu plus ouais un petit peu plus travaillé un peu plus consistant en tout cas bon allez du coup allez on va jouer match rapide et là moi le roster c'est pareil c'est fou c'est familique on a 1 2 3 4 5 6 7 8 on a 16 gugus plus deux bonus bon voilà je m'attendais vraiment à autre chose aussi pas la possibilité non plus de de créer des joueurs autres que ceux qu'on utilisait dans une carrière qui ont d'ailleurs des stats au début toutes ruidées mais ça c'est normal donc bon allez on va jouer quand même un match histoire de donc je vais prendre medvedev puis je vais jouer contre qui tiens contre nishikori admettons ouais allez on va jouer allez peut-être un set ça suffira on va jouer sur terre et c'est parti alors j'ai mis au niveau de difficulté le plus élevé sachant que le premier est vraiment trop facile le second est encore trop facile et puis voilà on a un petit peu de challenge quand même sur sur le niveau de difficulté le plus élevé alors l'ambiance sonore on va en parler c'est la misère le public est inexistant enfin voilà l'ambiance sonore est tout pourri 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 alors les services se joue avec simplement une pression qu'il faut relâcher au bon moment on a toujours la possibilité de faire des ice même à ce niveau de difficulté alors un truc super important pour pour le gameplay parce que c'est quand même ça qui compte alors déjà l'IA fait pas mal de fautes directes quand tu fais durer un petit peu l'échange c'est quand même pas rare que l'IA au bout d'un moment elle fasse la faute le système de visée est peu ou prou le même que celui d'ao tennis donc on peut pas changer de direction celle là elle était dehors on peut pas changer de direction au dernier moment on voit plus mon joueur trop loin on a une petite une petite cible qui est vraiment fichu pareil que celle d'ao tennis sauf qu'on peut on peut pas en paramétrer la vitesse par contre on peut la faire disparaître de même que cette saloperie de traîner de balle alors le souci tiens je vais le faire d'ailleurs quand on va dans dans les aides tiens si j'enlève l'effet boule comme ils appellent ça eh ben on va voir une balle qui va devenir toute petite et on verra vachement moins bien en tout cas c'est l'impression que ça m'avait fait on voit pas assez bien la balle enfin moi ça me dérange vachement et malheureusement je préfère avec l'option qu'ils appellent effet boule pour voir mieux enfin je sais pas vous mais moi j'ai vraiment du mal voilà on a aussi des erreurs de programmation de ouf et souvent quand l'IA monte au filet alors pas ici mais quand il va enchaîner service volet en fait il passe au travers et c'est drôle parce que ça faisait exactement la même chose dans dans tennis world tour alors c'est con parce que le système de visée quand même pas très permissif par contre il ya un truc qui est bien et je le ferai après c'est qu'ils ont fait un voilà on peut envoyer quand même des grosses patates quand on est vraiment à bloc de la jauge mais quand on est à bloc de la jauge en fait elle peut pas aller plus que le bloc du bloc autrement dit ben si en termes de visée on est on est d'équerre on a vraiment juste à rester appuyé pour faire un coup ultra puissant ce qui est assez logique dans la mesure où plus on a de temps plus on aurait de temps pour se préparer affiner affûter sa frappe comme on veut bon voilà je trouve ça la rigueur à la rigueur pas trop mal il ya un truc qui est bien alors je l'ai pas fait là je le ferai après c'est qu'on peut vraiment faire du service volet donc ça c'est cool on a un modificateur r1 qui marche pas mal qui nous fait un petit peu grimper merde j'ai un peu abusé qui nous fait un peu grimper au filet bon ben là je me suis complètement troué c'est de ma faute alors c'est peut-être plus difficile à ce niveau de difficulté alors ce qui est vraiment pas mal je trouve c'est que la position du receveur va il va pas tout le temps se mettre pareil ce qui va éventuellement nous laisser la place pour faire des aïs beaucoup de fautes directes de lia en tout cas quand je vais tenter un chip n charge pas je suis trop long je le fasse plus en avançant il faudrait qu'ils fassent pas trop direct je vais le faire après j'ai fait trop tard en tout cas voilà le le marqueur pour pour aller à la volée fonctionne plutôt bien par contre les captures c'est quand même opte dans l'ensemble c'est quand même pas fou j'ai trouvé le rythme plutôt intéressant bonne balance entre on va dire merde entre trop lent ou trop rapide je trouve que c'est plutôt plutôt bien fait alors des fois c'est peut-être un petit peu abusif mais j'ai fait de la merde putain c'était n'importe quoi j'ai voulu monter à la volée sans le sans le modificateur je me suis fait niquer beaucoup beaucoup de fautes directes de lia parfois alors le temps de réaction de notre perso est vachement long autant sur sur les la plupart du temps la plupart des séquences j'ai trouvé ça assez correct mais parfois il est quand même sérieusement longuée alors c'est sans doute plus intéressant avec le système de visée désactivé mais il faut quand même un certain temps de pratique pour ça je me sens encore pas super à l'aise enfin en tout cas pas assez pour pour jouer sans même si les points de repère peuvent se trouver vite merde je sais pas ce qui s'est passé bref bon ben voilà même au niveau de difficulté le plus élevé avec pas trop de pratique bon ben on s'en sort quand même plutôt trop facilement c'est bien dommage ouais quand même très fraude direct de l'adversaire moi j'en ai pas fait une seule alors non pas que choix ultra doué mais bon voilà c'est aussi plus facile je vous l'accorde avec le le système de visée de visée activé ouais ben dans l'ensemble c'est pas fou fou on diront à contenu vraiment tout tout faiblard un gameplay c'est pas que c'est pas intéressant mais alors déjà c'est du déjà vu et je trouve que c'est beaucoup trop limité on nous vend ça pour une simulation alors que bon pour moi c'est clairement c'est un jeu d'arcade avec des atours de simulation on n'a pas de gestion de la fatigue par exemple non plus il suffit de voir comment est fichue la carrière pour comprendre qu'en termes de simu bon voilà on repassera un autre jour donc est ce que ce jeu vaut le coup d'être acheté ben même si vous êtes fan de tennis franchement la réponse est non pour moi enfin maintenant je me mettrai je me remettrai plus sur un ao tennis 2 à la rigueur de part son aspect personnalisation et puis un gameplay qui est somme toute le même très différent de tennis wall tour dont deux d'ailleurs et pas par exemple tout reproche mais bon voilà qui peut se laisser jouer aussi qu'est ce que je pourrais vous raconter d'autre ben là comme ça on va dire à froid et pour ce petit test pas grand chose d'autre non c'est une déception à laquelle je m'attendais donc d'ailleurs c'est moins pire que ce que je pensais mais bon voilà le studio qui a réalisé ça et pas un gros studio c'est pas un triple a enfin le jeu n'est pas un triple a bon voilà il fallait s'attendre à quelque chose de de cet acabit donc pas de surprise en tout cas pas de bonne surprise et voilà encore une fois sur un jeu de tennis vraiment de la déception bien mais je ferais peut-être un live dessus parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live et que ça me ferait plaisir d'en faire un bien laissez moi laissez moi vos avis en commentaire je suis toujours preneur de ça et en général je réponds tout le temps allez je vous dis à la prochaine ciao